Des flammes de plusieurs mètres de haut et soudain, deux explosions, coup sur coup. La seconde déflagration cataclysmique emporte tout sur son passage. Il est 23h30 hier soir. C'est un entrepôt de la zone portuaire de Tianjin, une ville à 150 km de Pékin qui vient d'être touchée. A plusieurs centaines de mètres à la ronde, des voitures ont été stoppées par l'explosion. Et ces protections, complètement arrachées. Dans les hôpitaux proches de la catastrophe, c'est l'état d'urgence. Les blessés affluent de toutes parts. Et sur les brancards, ceux qui peuvent parler évoquent un cauchemar. Le premier choc n'a pas été très fort. Alors je suis allé sur mon balcon pour voir ce qu'il se passait. La deuxième explosion m'a aveuglé. J'ai vu des flammes au loin. J'ai voulu m'échapper, j'ai couru. J'avais du sang sur tout le corps. Pour le moment, on compte 44 morts et plus de 500 blessés. Mais le bilan pourrait encore s'alourdir. Sur ces registres, certains cherchent le nom de leurs proches. Je n'ai pas de nouvelles de 10 de mes collègues. Je suis très inquiet. Désormais réduit à néant, la plupart de ces entrepôts n'avaient pas plus de quelques années. La zone était encore peu habitée. C'est très industriel. Après, autour de ces zones industrielles, vous avez des zones commerciales, des zones résidentielles qui peuvent avoir l'air encore par endroits de ville fantôme parce que c'est en construction. Le bilan aurait été bien plus lourd, bien sûr, si ça avait touché vraiment un bâtiment résidentiel. A la hâte, des tentes viennent d'être installées pour accueillir les sinistrés. De leur côté, les pompiers ont interrompu leur tâche. 12 d'entre eux sont morts cette nuit. Cela attend d'en savoir plus sur la dangerosité des produits que contenait l'entrepôt, avant de retourner sur les lieux de la catastrophe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !